L'OFTAIN Bonjour, bienvenue à l'ouverture de cette rencontre nationale de la commission LGBTI du Canada. Bonjour, bienvenue à l'OFTAIN. Je vais commencer aujourd'hui par un topo qui nous sera présenté, j'ai déjà vu les journées, excusez-moi, par Tiffel, Louise, par Tiffel, Lisa, et Louise, oui, excusez-moi, j'arrive pas à lire, parce que j'ai bué. Donc, les personnes LGBTI touchées par les crises, montée de la réaction, crise du Covid, précarité. Je vous laisse introduire, vous avez la parole pendant une bonne quinzaine de minutes de France, et ensuite, s'ouvrira un débat où on prendra les tours de parole en inscription sur le Zoom, et avec une tour de parole d'unité de l'ordre de trois minutes. Voilà, bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous savons, à chaque crise, à chaque bouleversement de l'organisation sociale, nous assistons à un rebond de l'idéologie réactionnaire, où, entre autres, les droits de l'LGBTI sont remis en cause et fortement protestés. 2012 a été l'année charnière pour la droite, qui, lors des débats sur le mariage pour tous, s'est stabilisé sur l'occasion pour se soutenir autour de l'organisation, la manifeste. Les cas se sont donc conjointement amés contre nous. À cette période, nous nous sommes pris en pleine face une négation de nos identités et une différence de violence. Celle-ci n'a eu le sel de discontinuer au fur et à mesure des années et des crises. Encore récemment, la crise sanitaire et sociale liée à la pandémie du Covid-19, a mis à mal les droits de l'LGBTI en sortant les avancées sociales, mais aussi avec une remise en cause des droits déjà créés. Les comportements discriminatoires ressurgissent à chaque crise avec une stigmatisation de l'anticipation. Cette crise a fait ressurgir les inégalités économiques et sociales et même le lieu à faire les États apprendent dans la presse de toute urgence l'impact du pro-litre des personnes LGBTI, avec toutes les conséquences qui en déclarent. Le confinement a également creusé les disparités sociales et familiales en isolant les LGBTI de leur rare lieu de sociabilité et en les obligeant parfois à retourner dans des cercles familiaux qui les humilient, les violentes. C'est également pour répondre à cette crise, que cela a été primordial de récréer la commission LGBTI du LCA, afin qu'on puisse organiser, nous battre pour nos idées et pour nos revendications, mais aussi pour avoir un lieu à nous d'émancipation et de réflexion. La période du premier confinement, du fait de son caractère exceptionnel, aura vu son lot d'événements aussi burlesques que dangereux. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, les idées reçues, les quipropos, mais aussi les discours complotistes, ont été légion et si le confinement a été le terreau favorable à des réflexions communes et des solidarités, il a également permis une accélération de la diffusion des discours réactionnaires. Cette montée en puissance de la réaction, majoritairement située politiquement à l'extrême droite, n'est certainement pas nouvelle. Nous, militantes et militants LGBTI du NPA, considérons en effet que si elle prend racine depuis bien des années, 2012 est en effet une année charnière en son développement, car c'est là que les réactionnaires ont commencé à s'organiser, à se structurer au travers d'un même mouvement qui existe encore aujourd'hui et qui regroupe aussi bien le centre-droit que l'extrême droite, mouvement qui naît au moment des premiers débats sur le mariage pour tous. Si nous, au NPA, pensions et pensions encore que le mariage pour tous n'était pas vraiment une remise en cause fondamentale de la famille hétérosexuelle, pour les réactionnaires, force est de constater que c'était le cas. Cet affronte contre l'ordre moral hétérosexuel, même s'il ne se nommait pas tel quel, devait être combattu, et les réactionnaires se sont dès lors regroupés dans un même drapeau, celui d'Amanif pour tous. Et en se regroupant, c'est nous, LGBTI, qu'ils ont voulu combattre. L'extrême droite prend du terrain d'année en année, en profitant des dits barrages républicains de la bourgeoisie qui lui permettent de s'afficher en tant qu'alternative anti-système. Elle arrive à imposer son langage, son discours, au sein des différentes majorités politiques au pouvoir. La beauté d'une telle réaction a un réel impact sur la communauté LGBTI. L'opposition de la droite et de l'extrême droite face à notre existence, les discours de haine, propagés de partout, sont une violence énorme pour la communauté. Quotidiennement, nous voyons notre propre identité, notre propre existence, remise encore et toujours en question. Et encore, plus cette réaction est affirmée et décomplexée, plus elle peut aller loin et faire reculer les droits tangibles des LGBTI. Les discours de haine s'accompagnent d'une véritable opposition à toute avancée potentielle de nos droits, par les groupes de pression, les manifestations de rue, etc. Être LGBTI face à la montée de l'extrême droite, c'est aussi risquer la violence physique. Nous avons donc décidé d'apprendre à rendre les coups ensemble pour résister véritablement à la montée de l'extrême droite, bien profitable à la bourgeoisie pour se maintenir au pouvoir. Cette montée de la réaction, elle est tellement inscrite dans le pouvoir politique et médiatique aujourd'hui, du fait d'années et années de construction du conservatisme contre les LGBTI. Qu'on en arrive aujourd'hui à normaliser leurs pratiques et leurs langages, en témoignent les récentes sorties ministérielles autour de l'islamo-gauchisme. Le terme islamo-gauchisme, où ça nous paraît complètement dingue que ce terme se soit démocratisé chez les politiques comme étant une vraie menace, ça montre à quel point, par ailleurs, on est face à un gouvernement qui tend la main aux électeurs de l'extrême droite et de la droite conservatrice, en criminalisant toute politique antiraciste et tout lien de solidarité avec les communautés racisées de la part de la gauche en utilisant ce terme. Parce que c'est comme ça qu'il est apparu ce terme pour désigner spécifiquement ça par le politologue conservateur Pierre-André Taghef, dans les médias notamment, et en faisant des politiques et un débat national. C'est d'autant plus inquiétant que ça nous montre à quel point la fascisation est en marche et que nos luttes, elles sont plus que jamais indispensables pour contrer cette dernière. Par ailleurs, on a déjà des exemples à l'international de la résultante de l'extrême droite au pouvoir et de l'impact de celle-ci sur la communauté LGBTI. Avec 175 assassinats recensés en 2020, le Brésil est aujourd'hui le premier pays au monde pour les meurtres de trans, loin de femmes trans, plus spécifiquement d'ailleurs, loin devant le Mexique ou les Etats-Unis. Pour le Brésil, en 2020, c'est 41% de plus que pendant l'année 2019. La crise du Covid pour les personnes LGBTI, elle s'exercère dans le monde entier et cette réalité se décline de nombreuses manières en fonction des pays où cette crise prend des dimensions particulièrement violentes, dans des pays où les droits des LGBTI sont encore loin d'être retenus. La crise du Covid, outre la montée des idées réactionnaires, a accentué l'isolement et la priorité déjà présente des personnes LGBTI, avec notamment la difficulté de trouver un travail et avec également une insécurité sociale et économique. Les LGBTI sont souvent des personnes précaires et l'abandonnée creuse des inégalités. Pendant que les multimillionnaires s'enrichissent dans cette période, les personnes les plus beaux se retrouvent délaissées et les aides ne suffisent pas à couvrir les manques. C'est de la poulée aux yeux. Cela s'accompagne de violences, de discriminations face à l'acier aux soins. Avec les mesures sanitaires, les confinements, le coups au feu et les règles de déplacement, les personnes LGBTI se retrouvent isolées, souvent dans des sphères familiales oppressantes, avec des violences explicites et implicites quotidiennes, sans pouvoir avoir accès à des portes de sortie. Les personnes âgées LGBTI, des LGBTI sans abri, des LGBTI sans bâtir, ont subi des violences systémiques, des systèmes grandissantes, également tout au long de cette crise, et les alternatives de soutien se sont souvent retrouvées avec des difficultés d'intervention liées aux mesures sanitaires et aux différents plans de confinement ou autres. Les jeunes mineurs et les jeunes majeurs ont également suivi les conséquences de cette crise. Ils se sont retrouvés privés du collège et du lycée, par exemple, et c'était pour elles et pour eux un lieu neutre aussi, donc ils ont été privés. Ils et elles se sont retrouvés forcés de rester au domicile familial, possiblement synonyme de violences. Les jeunes LGBTI ont souvent très bien perdu leur insouciance et même en période de crise sanitaire, certains parents ne vont pas hésiter à les mettre à la porte. Aussi, pour un certain nombre de jeunes LGBTI, les lieux d'études, notamment l'université, représentent une potentielle émancipation, donc avec un accès plus facile aux associations, aux structures, et la possibilité d'un renouvelement de la sphère familiale, souvent aussi. Avec la fermeture des universités, ce sont donc tous ces étudiants qui n'ont plus ces espaces. L'explication sociale et le renouvelement sur soi s'accentuent dangereusement dans cette période. De plus, pour nous particulièrement, l'importance des lieux communautaires n'ont plus à démontrer et la fermeture de ces derniers participe encore plus à un isolement recensé. De la même manière, la plupart des braves, par exemple, cette année, dans le monde, ont été annulés ou reportés. Et ça s'est traduit donc par un manque de rendez-vous communautaire et une difficulté accrue d'affirmer une recommandication dans la sphère publique. Donc, nous avons besoin de reprendre la rue, d'affirmer nos identités et d'être visibles. D'ailleurs, le fait qu'on soit passé à une pandémie virale, ce n'est pas anodin pour les discriminations des LGBT, accusées et stigmatisées dans les années 80 d'avoir pu circuler le SIDA, le VIH. En effet, en fait, lors de la crise du Covid, il y a des amalgames qui ont pu être faits et les personnes LGBT considérées comme ayant des pratiques à risque de transmission du VIH, là, ça ne veut rien dire et ça n'a aucun rapport, elles ont pu recevoir une plus grande stigmatisation à cause de la peur de la population à voir le virus de la nuit circuler. Au-delà de la haine homophobe individuelle véhiculée dans les voisinages, les lieux de travail, etc., c'est également un argument de plus pour une plus grande stigmatisation de la part des puissants. Par exemple, un journal chrétien de la Courrée du Sud a rapporté que les lieux visités par un homme nouvellement infecté par le coronavirus à Itaïmon comprenaient un club gay. Le reportage a notamment reproché à l'homme en question et à ceux du club de mettre en danger la lutte du pays contre la pandémie et a déclenché un flot d'insultes homophobes sur les réseaux sociaux. Nous pouvons aussi trouver d'autres exemples de stigmatisation flagrant de la GPTI dans le domaine médical. Au Royaume-Uni, par exemple, des hommes gays qui sexuellement actifs n'ont pas pu mener du plasma pour un essai de la recherche, par exemple, parce qu'ils suvaient les mêmes règles que celles du long du sol. On en parlera plus spécifiquement demain sur le topo sur le VIH, entre autres, mais lors de la crise, il a également été rapporté qu'un nombre très important d'associations et d'institutions avaient dû cesser leurs activités de soins, d'accompagnement et de prévention sur le sujet auprès des populations les plus âmes. Par ailleurs, bien que la pandémie ait freiné un certain nombre de démarches et de structures dans le monde entier pour toutes et tous, quel que soit le sujet, la communauté LGBT est particulièrement ostracisée, touchée par des difficultés économiques réelles et encore trop souvent rejetée des actes familiaux et sociaux, ce qui la rend encore plus dépendante de ces structures d'accueil, de soins ou encore des lieux communautaires. On assiste également à une crainte des associations de lutte contre le VIH où les financeurs se défendent de la recherche pour celle de la lutte contre la COVID-19. Nous assistons également à des LGBT-phobies traditionnelles émanant du corps médical renforcées par l'idée qu'il faut hiérarchiser les priorités. Les violences et les discriminations se sont accentuées en matière de soins, de santé. L'accès aux soins n'est pas le même pour tous et pour toutes et au moment de la pandémie du COVID-19. Il n'est pas le même notamment pour les personnes LGBT qui subissent les normes culturelles et sociales et théorénormales. Aussi, l'accès aux soins et les suivis médicaux est plus périlleux, notamment à cause du manque de personnel médicaux qui subissent toujours des coûts drastiques dans leur budget. Les parcours de transition et les parcours de BELMA ont été amenés à mal durant ces crises sanitaires. De plus, les professionnels de santé peuvent aussi avoir une mauvaise connaissance du circonstance spécifique ou des besoins sans qu'il y ait des personnes LGBTI, faute de formation, par exemple. En outre, dans une période difficilement supportable psychiquement, nous résistons à l'accondissement des détails médicaux au niveau des psychiatres et des psychologues via un manque de postes aussi. Par exemple, un article du Mont relate qu'à l'Ivac de l'École Valérie, il y a deux postes des psychologues, donc un poste à temps partiel pour 20 000 étudiants et étudiants. C'est un choix assumé de la part du gouvernement qui précaperait les yeux sur les besoins médicaux de tous et de toutes et ce n'est pas des chefs-ci qui va régler le problème. Donc voilà, merci pour votre attention au plein d'épargne ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada